Je suis allée à ma chambre et à ma grande surprise, il y avait un magnifique chardonneret bleu et il était coincé. Il y avait l'idée d'être coincé dans ma chambre. Alors je dis, mais qu'est-ce qu'il vient me dire ou nous dire? Cet oiseau est libre et il est venu se faire un petit moment de cage. Il est entré dans une cage et il ne trouvait pas la sortie. Et il était malheureux, visiblement effrayé. Et puis j'ai ouvert la fenêtre, qui était de toute façon ouverte, mais pas assez pour lui. Il est sorti. Et pendant ce temps où il a cru qu'il n'était plus libre, et combien justement ce que tu disais, sa souffrance d'être coincé, d'être enfermé. Et évidemment, je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ces humains qui sont identifiés à leur égo, ou la conscience infinie que vous êtes, qui est momentanément identifiée à une petite forme humaine, un mental et un corps, se sent extrêmement à l'étroit dans ce truc. Combien elle est divine, cette souffrance qui vous rappelle que votre nature véritable, c'est la vie. C'est liberté. Mais, quand on est toujours dans ça, on l'oublie. Et on se fait un petit coup de rétrécissement pour voir combien c'est inconfortable et combien c'est pas naturel. On fait ça quelques dizaines de milliers de fois. Et à quoi ça sert, cette respiration de la conscience? C'est la conscience qui s'éveille à chaque fois, un peu plus. Elle utilise ce truc de se fermer, de s'oublier elle-même pour... Allez, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. J'ai trouvé, je suis sortie. Plus jamais, je reviendrai à l'étroit. Alléluia! Combien de fois on fait ça? Autant de fois que c'est nécessaire pour que vraiment la conscience soit consciente d'elle-même, à l'intérieur de chaque intimité. C'est de la pédagogie divine, Dieu jouant avec lui-même. Il joue à s'oublier. Il pourrait jouer à autre chose, mais il joue à ça. C'est pas beau, ça? Donc, c'est OK. Comment? Donc, c'est OK. Donc, c'est OK. Ben, et comment que c'est OK? C'est pas beau, ça. Ben oui! Donc, tu peux continuer à roubiller encore un peu. C'est la pédagogie divine qui veut ça. C'est pas beau. Sous-titrage ST' 501